Il est arrivé dans le territoire de César et de Philippe Il est arrivé dans le territoire de César et de Philippe Il demanda à ses disciples Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme Jésus voyait bien, il est un grand pédagogue Il dit, selon les huit dires Je sais que les gens parlent beaucoup de moi J'en parle, beaucoup de moi Et selon ce que vous avez entendu depuis que vous êtes avec moi Qu'est-ce que vous avez entendu les gens dire ? Et les disciples ont dit Les gens disent que tu es Jean-Baptiste Écoutez, Jean-Baptiste et Jésus étaient ensemble Jean-Baptiste qui l'a baptisé Et c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché Et Jean-Baptiste vient de mourir Jésus était là Jean-Baptiste était là Je répète Jean-Baptiste Qui dit-on ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que la population dit de moi ? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste Les autres disent que tu es Elie Oui, les gens aiment les revenants Les 17 qui reviennent Les gens aiment ça C'est Elie Les autres Jérémie Ou l'un des prophètes Ils ont cité, cité, cité Donc la population là D'Israël de l'époque Chacun avait sa connaissance sur les 8 dits Quand vous commencez à apparaître en public Vous allez entendre toutes sortes de choses chez vous Jésus avance maintenant Même ses disciples là Ne sont pas bien positionnés sur ce qu'il est Et c'est la connaissance fréquensionnelle C'est-à-dire qu'il fréquente Jésus Première connaissance La population Deuxième chose Ses propres disciples Il se tourne vers eux Il dit Vous Qui dites-vous que je suis ? Vous qui me fréquentez là Vous qui êtes avec moi matin, midi, soir Qui dites-vous que je suis ? La question est là Aujourd'hui c'est la même chose Les gens parlent d'un Jésus historique D'un Jésus historique Mais quelle est la connaissance réelle, personnelle que tu as de Jésus ? La mini-bournure vient de la fume en taré Si il vient de la mitte, Jésus est à Woto Oui Vous dites que les gens disent ça Les gens disent que je suis Jérémie Vous Qui dites-vous que je suis ? Moi le fils de l'homme Silence Silence parmi les douze disciples Vous entendez ? Silence Après un élève la voix Simon-Pierre répondit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Jésus le regarde Et lui dit Tu es heureux Nous lui en avons Simon Simon Fils de Jonas Jonas Périvelin Car Ce ne sont pas la chair Et le sang qui t'ont révélé C'est là Le mot révélé C'est là Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Qui t'a révélé Qui t'a dit Cette phrase là Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Ce n'est pas une connaissance C'est une connaissance Venant de la tête Ce n'est pas une connaissance De fréquentation Ce n'est pas une connaissance De huit livres C'est une connaissance Révélationnelle Quand la connaissance Révélationnelle est là Vous êtes heureux Il y a une joie en vous Personne ne peut vous dissuader Les gens ont beau vous insulter Les gens ont beau vous diffamer Vous êtes là tranquille Parce que vous savez Que vous savez Que vous savez Il y a une réalité Qui s'installe Il y a une joie dans l'esprit Une grâce particulière Et aujourd'hui La plupart des chrétiens N'ont pas cette connaissance Révélationnelle Non Et c'est ça qui fait Que leur vie Leur vie n'est pas dans la paix Ils sont frustrés Ils créent à Dieu Ils vont ici Ils vont là Ils ne sont pas équilibrés Stables dans leur vie Tu es heureux Simon Regardez ce que Jésus va dire Quand on a la connaissance Révélationnelle Non seulement on est heureux Mais ce n'est pas fini Il te dit Et moi je te dis Que tu es Pierre Celui qui a répondu là S'appelle Simon Mais Jésus lui dit maintenant Comme tu m'as reconnu C'est le père qui a révélé Qui je suis Moi aussi je veux te révéler Moi aussi je te connais Je veux te révéler Je veux révéler ton futur Je veux révéler ta destinée Je veux révéler ce que tu es Ce que tu seras Voilà Il dit Tu es Pierre Ce n'est pas un prénom Quand on dit en français Pierre Pierre Mais en grec Non Il y a deux mots Petro et Petra Oui Il fait un jeu de mots Il dit Tu es Pierre Et que sur cette pierre là C'est ça le jeu de mots Ici en français Pierre Pierre Non mais en grec C'est Petro et Petra Et quand il dit Et sur cette pierre là Il parle d'un rocher Il ne parle pas de pierre L'homme On peut pas Jésus ne peut pas bâtir son église Sur un homme appelé Pierre Un constant Non Il parle du rocher De la révélation Je ne vais pas tirer mon église là-bas Mais Pierre Il aura sa part L'église que je vais bâtir Sur le rocher de la révélation Les portes du séjour des morts Ne préviendront pas contre elle Contre l'église Il parle pas d'un bâtiment Il parle de son corps Il est en train de montrer Il est en train de montrer Que lui il a la tête De cette église là Et l'église ici Ici mon frère C'est un conseil secret Église Qui entoure un homme Ce n'est pas un terme Que Jésus a inventé C'est un terme venant des grecs César avait son église Le groupe qui les suivait Les disciples qui dormaient avec eux Et les pythagores passaient le temps A leur donner des révélations César avait son église Le groupe restreint Qui était autour de lui Qui diffusait partout Qu'est-ce que la puissance de Rome Et tout Pour dominer le monde Jésus aussi parle de son église Mon église Je bâtirai mon église Mon église Il dit son église Et les portes du séjour des morts Ils prévaudront pas contre l'église Alors quand j'entends les gens aujourd'hui Ils veulent prier pour l'église Mais je vais dire Vous priez pour l'église Dans quel sens exactement Vous priez pour que Dieu fasse quoi Ça dépend quand on prie pour l'église Pourquoi on prie pour l'église De quelle église on parle L'église de Christ Ou l'assemblée locale des saints Dans un endroit où il y a des problèmes La question est là Jésus a déclaré Les portes Les portes On a vu ça Les portes du séjour des morts Ils prévaudront point Elles vont venir Mais elle ne peut pas vaincre l'église C'est ça La base sur laquelle je me C'est l'élément sur lequel je me base Pour avancer Quoi que Satan fasse Quoi que les hommes fassent Jésus a dit L'église qui est son corps Dans laquelle je suis là-dedans En tant que membre de ce corps En tant que pierre vivante de ce corps Dites pierre plus tard dans son épître Jésus dit Les portes du séjour des morts Les prévaudront point Les portes du séjour des morts Vont l'attaquer Sous plusieurs formes C'est pourquoi Durant les âges L'âge des ténèbres Si vous disiez l'histoire de l'église L'église est passée Par toutes sortes de choses Elle a été persécutée Elle a été exécutée Elle a été décimée Mais elle n'a jamais disparu Elle n'a jamais disparu Parce que la parole que Jésus a proclamée Les portes du séjour des morts Les prévaudront point Les césarins ont essayé Néron a essayé Il a fait brûler Rome Il a dit que c'est les chrétiens On les a attrapés On les a menés au stade On les a brûlés Ils continuent à chanter On a tout fait Et les gens du stade ont été convaincus Ils sont devenus chrétiens L'église ne peut pas périr Alors quand vous priez Vous priez pour qui ? Si c'est l'église de Christ là Sachez une chose Ce ne sont pas vos prières Vos prières ne peuvent rien La base La déclaration a été donnée Vous basez sur l'église Les portes du séjour des morts Ne prévaudront point Mais les hommes qui sont là-dedans Il y a des hommes inconstants Fiez que ces hommes qui sont là-dedans Soient affermis Ne laissent pas une porte s'ouvrir Donc c'est cela mon frère, ma soeur Ce sont des choses comme cela Quand j'ai été converti Rapidement Dieu m'a donné ces révélations Dans la parole de Dieu Et je n'ai plus été ébranlé La vie chrétienne Il faut la connaissance révélationnelle Les gens sont chrétiens Parce que leur papa était chrétien Ils ont suivi quelqu'un pour aller à l'église Ça ce n'est pas chrétien Ils ont été guéris La guérison ne fait pas de quelqu'un un chrétien Ils ont été délivrés de ces démons Ça ne fait pas de vous un chrétien C'est une rencontre C'est une expérience De la nouvelle naissance Vous passez de la mort à la vie Des ténèbres à la lumière Il y a une transformation Radicale en vous Votre esprit est régénéré Et le Saint-Esprit vient vivre dans votre esprit régénéré Et les deux deviennent un seul esprit 1 Corinthiens 6-17 Il y a une certitude en vous Il y a une assurance en vous Il y a une paix en vous Mon frère, ma soeur Tu vas mourir quand tu seras rassasié Les sorciers ne peuvent rien Les maliciens ne peuvent rien Les portes du séjour des morts Les prévauteront point contre mon église Pourquoi vous avez peur ? Pourquoi vous avez peur ? Vous ne croyez pas Que celui qui est en vous là Il est assez puissant Assez fort Pour vous garder Tout le temps vous tremblez Ça, ça va m'arriver Ce dont tu as peur là C'est ce dont tu as peur C'est ce qui va t'arriver N'aie pas peur Repousse la peur Repousse la peur Et laisse le Saint-Esprit Te donner la certitude Comprenez ? C'est ça Tout ça, ça fait partie De ce qu'on appelle La connaissance générale La connaissance révélationnelle Du Saint-Esprit C'est important Et il dit maintenant Comme tu es heureux là Tu as la connaissance là Il dit Je te donnerai Les clés du royaume des cieux Les clés du royaume des cieux Ne sont pas données Aux ignorants Les clés du royaume des cieux Ne sont pas données A ceux qui n'ont aucune Connaissance du Seigneur Tout ça vient du fait Que Pierre a dit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Qu'il a eu la révélation De qui est Jésus Où est la fuite là ? Et cette clé là Il dit Ce que tu vas lier là Sur la terre Ce sera lié dans les cieux Ce que tu délieras Sur la terre Ce sera lié dans les cieux Ou encore Ce que tu permettras Ce que tu défendras Ne se fera pas Ce que tu permets C'est ça qui se fait Ce que tu refuses Et les cieux sont d'accord avec toi Alors Tu n'as pas la connaissance là Comment tu vas résister Quelle clé tu vas utiliser Comment tu vas lier et délier Toute la question est là Ça vient de la connaissance Une simple phrase Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Regarde les résultats Regarde le résultat Regarde les résultats C'est cette connaissance Qui libère les gens Il y a le minimum Que les gens ne sont pas Tu comprends ? Regarde les résultats Regarde les résultats